Malox réagit aux millions de vues de De Bordeaux les kunfas et envoie un message à Apoutchou national. Peuple ivoirien, il est temps d'entendre la vérité. Tout se tapage pour un million de vues? Sérieusement? Si vous aviez atteint 20 millions en une nuit, on aurait pu saluer l'exploit, mais là, ça frise le ridicule. Et voir des Camerounais s'incliner alors que, la plaque tournante du showbiz africain, doit mobiliser une nation entière pour ce petit million, c'est un aveu d'échec. Un million de vues, c'est 130 000 francs CFA, même pas assez pour marquer l'industrie. Pendant que d'autres visent des milliards, vous célébrez ce chiffre comme une victoire. Alors, dites-moi, un million de vues, ça fait combien de parpaing? Peut-être qu'un pont avec une statue d'artiste en Côte d'Ivoire changera mon avis, mais pour l'instant, tout ce cinéma, c'est zéro. Le message de Malox à Apoutchou national. Apoutchou national, viens ici et mets-toi à genoux pour me supplier, et je parlerai un peu de toi. Avec ça, les Ivoiriens te donneront le million de vues. C'est moi maintenant qui décide qui atteint le million de vues en Côte d'Ivoire, même si ta chanson ne vaut rien. D'ailleurs, Apoutchou national, tu as combien de millions de vues déjà? La fameuse plaque tournante du showbiz, hein? Tous des menteurs. Désormais, je loue mes services, tous les artistes Ivoiriens qui veulent atteindre le million de vues, contactez-moi. La réponse de Apoutchou national à Malox. Mon frère, éloigne-moi de tes enfantillages. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de rivalité entre les artistes. Nous sommes un peuple uni. Chacun a son moment de briller, nous soutenons tous de Bordeaux, puis nous mettrons en avant Ariel Chenet, ensuite Safarelle, et peut-être que mon tour viendra un jour. Je continue à travailler pour le bien de ma communauté. Je ne suis pas pressé, car chaque chose arrive à son heure. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et le Cameroun et toi, retourne avec ta musique dépassée, tout comme la carrière de ténor.